Il faut arrêter de relayer son plaisir à son ou sa partenaire. On ne peut pas lui dire, tiens, vas-y, dans une heure, je dois avoir un orgasme. Salut fraîche, je m'appelle Lorraine et je suis la confondatrice de Climax, qui est une série éducative dédiée au plaisir féminin, basée sur la science, qui va t'expliquer les meilleures techniques de stimulation interne et externe chez la femme. La première technique dont on aimerait parler, c'est une technique que l'on appelle le plaisir retardé au niveau de l'entrée vaginale, donc des petites lèvres, ce qu'on appelle aussi les lèvres internes. Et l'idée, c'est vraiment de venir poser son index et son majeur, préalablement bien lubrifié, c'est mieux pour éviter des frictions pas très agréables, et de venir en fait caresser le long de vos lèvres internes, sans forcément y pénétrer ou alors y pénétrer à maximum un centime de profondeur. Et en fait, ça va créer vraiment ce qu'on appelle de l'anticipation, donc vraiment de faire monter l'anticipation, de faire monter le plaisir tout doucement et délicatement. La deuxième technique que j'aimerais vous apprendre, c'est tout ce qui est autour de la zone G. C'est ce qu'on appelle la technique de l'enveloppe. C'est tout simplement d'effectuer en fait une double pression, à la fois en interne, en stimulant justement son point G, et une pression à l'extérieur, au niveau de son nom de Vénus, donc vraiment juste avant l'os pubien. Et ça va vous permettre vraiment de créer une compression des tissus. Et cette compression va venir vraiment stimuler en profondeur la zone G, et qui peut être une bonne technique à essayer seule ou avec sa partenaire. La troisième technique, c'est une technique qui est autour en fait de ce qu'on appelle les contractions musculaires. Une alternance entre une contraction et un relâchement au niveau de son périnée et au niveau de ses adducteurs, donc les muscles internes en fait des cuisses. Ça va venir créer en fait une sorte de massage interne au niveau de votre abdomen et au niveau de votre bassin. Cette alternance de contraction et de décontraction, ça va aussi venir activer la circulation sanguine au niveau de votre bassin, également faire un apport en oxygène. Et tout ça en fait, ça va créer un effet de levier important sur l'excitation sexuelle. Un rapport sexuel, c'est partager un moment exceptionnel, que chacun puisse donner et recevoir du plaisir. Et donc ça passe par différents types de techniques, de positions, de communication aussi. On est toutes et tous responsables de notre propre plaisir. Il faut arrêter de relayer son plaisir à son ou sa partenaire. On ne peut pas lui dire, tiens, vas-y, dans une heure je veux avoir un orgasme, si j'en ai pas, c'est que t'as un mauvais coup, etc. Non, on doit se connaître d'abord pour être ensuite capable de dire à son conjoint, à son partenaire, ce qu'on aime et la façon dont on doit le faire. Pour moi, c'est vraiment la clé.